Cyborg 009 Cyborg 009 est l'adaptation vidéoludique du manga éponyme signé Shotalo Ishinomori. Si son nom ne vous dit rien, sachez qu'il fut l'assistant du grand Osamu Tezuka, dont il partage le style, et qu'il est l'auteur d'une quarantaine de mangas. L'oeuvre en question prend la forme d'un jeu de plateforme action développé par le studio Riot. Il s'agit d'une exclusivité japonaise, contrairement à son homologue sur Super NES. Notons que ce dernier propose trois personnages jouables, contre un seul sur Mega CD. L'histoire reprend celle de l'oeuvre d'origine. Un groupe de neuf cyborgs au super pouvoir se rebellent contre l'organisation terroriste Black Ghost qui les a créés, et luttent désormais pour protéger le monde. Passé totalement inaperçu dans nos contrées, Cyborg 009 n'avait bénéficié d'aucun test en France. Le 30 juillet 1993, alors accaparé par la Super Famicom et la Neo Geo, j'étais loin, très loin d'appréhender l'arrivée de ce titre sur Mega CD. Il me faudra de longues années pour découvrir son existence, en me perdant dans les méandres d'internet. Il est désormais temps de vous donner mon avis sur ce titre obscur. Cyborg 009 n'est pas sans rappeler la série Valis sur le plan de sa conception. Il s'agit d'un jeu de plateforme action doté d'un level design assez plat et de décors peu inspirés, mais entrecoupés de magnifiques cinématiques entièrement dessinées en pixel art, mettant superbement en valeur le style rétro de Shotaru Ishinomori. C'est peu dire que le titre, composé de 6 stages, ne brille pas par ses graphismes in-game. Les décors s'avèrent dépouillés et génériques. Les sprites, exception faite de celui du héros, se montrent également que inspirés, et aucun effet graphique ne semble tirer parti du Mega CD. En revanche, l'habillage par le biais des cutscenes est tout simplement superbe. Assez longue, ces dernières développent une intrigue intéressante qui fait beaucoup pour l'atmosphère réussie du titre. Les musiques sont à l'image des cinématiques. Dans un style jazzy délicieusement suranné, elles s'adaptent aux situations pour se montrer soit légères, captivantes ou angoissantes. Les bruitages, assez percutants, sont efficaces même si on aurait apprécié entendre le son de notre tir laser. Du côté du gameplay, Cyborg 009 se montre là aussi assez pauvre. Le jeu ne propose qu'un seul tir et un coup de poing lors d'une unique séquence. Des power-ups permettent d'augmenter son tir jusqu'à 3 niveaux. Le héros dispose aussi d'un super-pouvoir qui lui permet tant de se déplacer rapidement. Le problème est aussi que les contrôles ne sont pas d'une grande précision. Les sauts, de 2 degrés, sont parfois délicats à maîtriser. C'est encore pire une fois le super-pouvoir enclenché, nécessaire pour esquiver des tirs ou atteindre des plateformes. On nage parfois en plein flou artistique. Un peu d'entraînement permet toutefois de s'en sortir. Et pour rappel, le jeu ne propose ici qu'un seul personnage jouable au lieu des 3 dans la version Super NES. Enfin, le titre souffre d'un level design assez générique. S'il en apprécie certaines séquences à haute vitesse et la verticalité de certains segments, un sentiment de vacuité finit par se dégager du titre. D'autant que les niveaux apparaissent souvent assez courts. La présence de nombreux boss et mini-boss, aux patterns intéressants, rythment correctement le jeu. Mais malheureusement, il se finit beaucoup trop rapidement. Sans les cinématiques, comptez environ 15 à 20 minutes en ligne droite. Cyborg 009 est donc un titre qui doit s'apprécier d'abord et avant tout pour son ambiance travaillée. Là encore, découlant de ces cinématiques magnifiquement dessinées est mise en scène. Le japonais n'empêchant pas de comprendre le développement de l'intrigue, on se retrouve à paix par l'aventure et par les personnages. Certaines séquences sont même touchantes de naïveté et vous feront presque verser une larme. L'habillage sauve donc le titre de la médiocrité totale. C'est un peu plus de la médiocrité de l'intrigue. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501